Cette réunion du comité de pilotage du projet renforcement de la capacité des réponses aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l'alimentation des rues au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, financée par le Luxembourg et mise en œuvre par la FAO est la première du genre. Elle visait à examiner l'état d'avancement du projet et faire des recommandations pour une plus grande implication dans la mise en œuvre du projet. La réunion qui s'est tenue au Grand Hôtel de Bamako le lundi 15 avril 2024 a enregistré des participants venus du Burkina Faso et du Sénégal. En Afrique de l'Ouest, le secteur alimentaire est caractérisé par une multitude de petits exploitants du secteur informel. Plusieurs facteurs provoquent une prévalence élevée des maladies d'origine alimentaire, entraînant malheureusement un nombre alarmant de décès. 420 000 décès par an selon l'OMS. Chaque année, près d'une personne sur dix tombe malade à cause de ces maladies, dont plus de 200 sont recensées, touchant particulièrement les enfants, qui représentent près d'un tiers des décès. La protection des femmes et des jeunes, une priorité de la coopération luxembourgeoise, est également un jeu dans ce secteur. Ce projet d'une grande importance a pour objectif d'améliorer la qualité sanitaire des aliments proposés sur la voie publique des principales villes pilotes du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, de mettre à disposition et opérationnaliser des plans nationaux des réponses aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et de rendre fonctionnels des plateformes électroniques de collecte et de gestion des informations pour la sécurité sanitaire des aliments. Ce projet est mis en oeuvre par la promotion de la coopération Sud-Sud triangulaire et selon une approche Une Santé, One Health, impliquant toutes les parties prenantes, y compris les élus locaux et les organisations de consommateurs. Il permettra une meilleure gestion des risques au niveau des interfaces entre l'homme et les animaux, l'environnement et la chaîne alimentaire pour une amélioration des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments des trois pays. Pour sauvegarder la santé et la sécurité de la population, l'État malien a pris des mesures vigoureuses suite aux alertes relatives à la circulation des produits avariés, falsifiés ou périmés, des mesures ayant les mêmes objectifs que le projet. La mise en oeuvre du projet GCP 517 permettra sans nul doute de renforcer la capacité du système d'inspection de l'aliment de rue, l'amélioration de la qualité sanitaire des aliments proposés à la consommation dans la rue, l'amélioration de l'information, l'éducation et la communication des populations sur la bonne pratique, et enfin l'amélioration de la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Des discussions et échanges ont permis de constater que courant l'année 2023, sur les 23 activités prévues, 12 activités n'ont pas pu être réalisées, cela malgré la signature du document des projets en février 2022 par le Sénégal, en mars 2022 par le Burkina Faso et en avril 2023 par le Mali. Ce premier comité de pilotage, qui est une étape cruciale dans l'évolution du projet, a permis aux participants de se pencher sur les points stratégiques et des plans de travail du projet pour les années 2024-2025. Sous-titrage Société Radio-Canada